On se retrouve donc au palais des sports de Bruxelles pour la 16e édition de ce championnat du monde qui regroupe les 36 meilleurs qualifiés, qualifiés aux derniers championnats du monde à Athènes en 1991. Un résumé donc des finales qui regroupe les 8 meilleurs gymnastes par spécialité. Là en l'occurrence on commence par la corde avec Larissa Lukianenko, biélorusse, deuxième au concours général derrière Oksana Kostina. Larissa Lukianenko, une gymnaste avec un fort potentiel, des qualités physiques extraordinaires, une grande souplesse et une grande détente. Elle commence avec un saut avec une pré-acrobatie sous le lancé. La série des trois grands sauts manèges d'Italiens de grande envergure qui est maintenant d'une deuxième prise de risque, une enjambée avec une roulade et rattrapée la corde en extension dorsale. Encore une prise de risque ici avec un lâcher et deux roulades sous la corde. Une pas originale avec un travail à la corde autour du pied, rattrapée pendant un pivot. Un travail très dense, un rythme très soutenu pendant une minute trente. On peut peut-être rappeler le travail spécifique à la corde, essentiellement des sautillés et des lâchés. Là, on revoit le manège italien nous souligner la grande envergure. C'est vraiment le travail spécifique de l'ancienne école soviétique. Maintenant, il s'agit de la Biélorussie qui, pour la première fois, était en compétition au championnat du monde. Avec donc l'éclatement de l'ancienne Union soviétique, la Biélorussie devient une nation très compétitive. Deuxième au concours général, et ici en finale, 9,775. Elle va remporter cette finale avec Oksana Kosti.